Générique ... Bonjour à tous. Vous allez pouvoir suivre dans un instant une table ronde sur la biomasse en France. Une table ronde organisée par le sénateur Roland Courteau dans le cadre d'une étude qui lui a été confiée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Alors concrètement, le principe de l'élaboration d'une stratégie pour la biomasse a été acté dans la loi sur la transition énergétique. L'idée est en fait d'ouvrir la voie à une bioéconomie, c'est-à-dire tout ce qui permettrait de développer des produits industriels ou alimentaires à partir de végétaux. Plusieurs initiatives européennes l'encouragent. Et a raison car ce marché de la bioéconomie pourrait générer jusqu'à 1 million d'emplois en Europe d'ici 15 ans. Reste à élaborer une stratégie française. Et c'est tout l'objet justement de cette table ronde que je vous propose d'écouter tout de suite. Je souhaite remercier tous les participants à cette audition publique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques consacré à la biomasse dans le contexte plus général de l'affirmation de ce qu'on présente comme un nouveau paradigme du développement économique, la bioéconomie. Mes remerciements vont aux personnes réunies dans ce petit hémicycle, parce qu'il y a plus grand, vous vous en doutez bien, au Sénat. Et puisqu'il s'agit d'un moment d'échange, je ne doute pas que nous pourrons ensemble objectiver certaines questions que pose la mobilisation de la biomasse pour des usages non alimentaires. Je remercie également tous ceux qui ont accepté d'intervenir dans les deux tables rondes successives qui scanderont nos travaux. J'aurai l'occasion de vous les présenter lorsqu'ils prendront la parole, mais d'ores et déjà, vous aurez noté que dans la première table ronde, nous aurons l'opportunité d'écouter ce que nous disent les filières et, ou plus précisément, les différents acteurs des filières les plus concernés par la biomasse. Le premier moment réunira des intervenants de la MOM, le stade des matières premières, mais aussi des intervenants de la VAL, au stade de la production. Nous pourrons envisager les aspects commerciaux du sujet, mais aussi les dimensions plus scientifiques et technologiques. La diversité des filières représentées annonce d'emblée une question centrale, celle des conflits d'usages. Mais aussi, d'une façon plus positive, de la transversalité et du potentiel qu'elle offre en termes de promotion de nouveaux produits, de nouvelles façons de produire aussi. Après cet état des lieux, conduit avec la vision prospective nécessaire, la seconde table ronde nous permettra d'identifier comment les pouvoirs publics répondent concrètement aux difficultés que suppose la formalisation d'une politique publique de la biomasse et plus largement de la bioéconomie. Je remercie donc l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président, le premier vice-président, Bruno Sido, qui est sénateur et qui ne va pas tarder à nous rejoindre, et le président, le déo, de leur confiance. Je voudrais également adresser les remerciements au président de la commission des affaires économiques, Daniel Raoul, qui avait bien perçu les enjeux dont nous allons débattre, en ne doutant pas que son successeur, Jean-Claude Lenoir, saura perpétuer cet intérêt. Notre temps est compté, alors je vais tout de suite demander aux intervenants de la première table ronde consacrée à l'état des lieux des filières en France de se regrouper pour une session qui doit impérativement, la première table ronde, se terminer à 10h30. Il va falloir que nous tenions là le rythme. Première table ronde. Cette première table ronde doit être l'occasion de prendre la mesure de l'état des lieux des principales filières concernées par la biomasse, en tenant compte des perspectives de production, mais aussi des voies de recherche scientifique et technique susceptibles de modifier les façons dont nous percevons aujourd'hui les opportunités des différents usages. Je suis sûr que nous en piéterons quelque peu sur le thème de notre seconde table ronde, en ne manquant pas d'entendre quelques recommandations sur le type de cadre que les pouvoirs publics devraient poser pour favoriser un développement équilibré des nouveaux usages de la biomasse. Nous savons que la biomasse est le champ de conflits d'usages que certains d'entre vous doivent expérimenter au sein même de leur entreprise, et il sera intéressant de mieux cerner les voies selon lesquelles chacun d'entre vous se forme sa propre stratégie. Vous êtes confrontés à un système complexe avec des équilibres multiples. Voilà qui nous occupera lors de cette première table ronde. Mais nous sommes à l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et nous nous intéressons ici à l'innovation. Quelles en sont les perspectives? Où en sommes-nous de la recherche d'amont? Quels sont les maillons de la chaîne de l'innovation qui se renforcent? Quels sont ceux qu'il faut solidifier? Vos entreprises ou celles que vous fédérez connaissent-elles des succès, des avancées? Les dépôts de brevets en témoignent-ils? La France peut-elle se prévaloir d'une avance technologique? Voilà un certain nombre de questions, beaucoup de questions, donc, mais je m'arrête là et je vais, sans plus attendre, céder la parole à M. Christophe, Christophe, Reb d'Alem, qui préside l'association Chimie du Végétal qui va nous faire entrer dans le monde, ce n'est pas encore un univers, de la chimie verte. Et je lui donne volontiers la parole. Merci M. le Sénateur. Mesdames, Messieurs, j'ai la difficile tâche de démarrer la table ronde. Je suis en fait en charge de l'innovation au sein du groupe Roquette pour les produits biosourcés et ici, en tant que président de l'association Chimie du Végétal, je vais expliquer très brièvement ce qu'est l'association Chimie du Végétal. En fait, c'est une association transverse qui regroupe les différents acteurs industriels de la chimie du végétal en France. Donc, on représente une cinquantaine de sociétés ou de représentants de sociétés comme les pôles de compétitivité par exemple. Donc, on a les secteurs agro-industriels, donc toutes les filières sont représentées, les filières céréalières, les huiles, la copacelle donc pour la cellulose, même les algues. On a les acteurs principaux de la chimie en France, qui ont des usines en France, donc des sociétés comme Arkema, BASF, Chimex, c'est la chimie de L'Oréal, Total est présent aussi, Solvay est présent bien sûr. Et ensuite, on a les personnes qui font de la formulation, de la transformation, c'est-à-dire qui vont utiliser les produits chimiques issus de l'amont pour en faire des produits formulés. On va les retrouver par exemple dans les peintures, dans les matières plastiques, dans les vernis, dans l'automobile, dans l'emballage, dans le cosmétique, dans la détergence, dans la construction. Donc, il y a énormément de secteurs qui utilisent des produits biosourcés. Aujourd'hui, pour donner un chiffre, la chimie utilise à peu près 10% de ressources de biomasse, de ressources biosourcées dans ses approvisionnements. 90% est encore bien sûr base fossile. L'objectif est de doubler en volume à l'horizon de 2020. Donc, vous voyez, c'est un secteur qui est en pleine croissance. On a aussi des sociétés qui sont en contact direct avec les consommateurs comme Michelin par exemple ou des distributeurs. Tout ça est aidé par des sociétés d'engineering qui vont apporter de la technologie, des sociétés financières, Sophie Nova par exemple, et puis des startups, en particulier des startups de biotech. Donc, on regroupe vraiment tous les acteurs et tous les pôles de compétitivité qui sont en fait impliqués dans cette utilisation de la biomasse à des fins industrielles pour faire des produits et des matériaux sont représentés au sein de l'association. Le pôle IAR, bien sûr, donc Industrie Agro-Ressources en Picardie-Champagne-Ardenne, Accélérat sur la région de Lyon, il y a Xido Futur, Fibre Énergie, Matichem dans le nord et le pôle PAS pour tout ce qui est à Rome et Parfum. Voilà. Donc, notre objectif, en fait, n'est pas de labelliser ou de développer des projets d'innovation puisque ça, c'est fait par les pôles de compétitivité, c'est fait par les instituts de transition énergétique. Maintenant, les ITE comme Pivert et IFMAS, mais c'est d'accompagner les projets au niveau français et européen et créer un environnement qui est favorable à l'émergence de ces projets, de ces projets industriels, donc création de business et création d'emplois en France. Donc, on agit pour cela à trois niveaux en termes de communication. On communique donc à travers un site, à travers des événements comme les congrès. On organise tous les deux ans un congrès qui regroupe 600 personnes venant de France et d'Europe. La dernière édition a lieu à Lille avec 30% d'étrangers, donc un congrès sur les solutions biosourcées pour la chimie et les matériaux. Ça, c'est la communication. On a des actions aussi sur la réglementation. On est en charge du groupe sur les normes à l'AFNOR et on représente la France au niveau du SENN pour les normes sur les produits biosourcés. Pour ceux qui connaissent, c'est le TC411 au niveau européen. Et puis, troisièmement, on regarde aussi comment on pourrait orienter la réglementation, la législation pour avoir un poids plus important de l'utilisation de biomasse dans les produits chimiques et matériaux. Voilà notre activité. On est une association assez récente, date de 2015. Je n'ai pas cité des associations qui sont aussi bien sûr très très présentes. L'association fédération professionnelle comme l'Union des industries chimiques, l'UIC, il y a aussi la Fipec, c'est les peintures en crécoles et puis Ellipso, le syndicat de l'emballage. Voilà pour l'association. Je pense que si vous avez des questions, je pourrais aller plus en avant sur l'association. Pour parler plus, pour rentrer dans le vif du sujet, je pense que ce schéma est assez intéressant parce qu'il resitue sur la droite, vous avez ce cercle qui correspond aux filières industrielles du biosourcé et vous avez notre biosphère parce qu'en fait la bioéconomie, c'est l'utilisation des ressources de la biosphère qui regroupe en fait les trois piliers de la bioéconomie, c'est-à-dire l'alimentaire, nutrition humaine et nutrition animale, l'industrie, industrie, donc pour faire des produits et des matériaux et puis l'énergie. Donc la bioéconomie c'est quelque chose de global, c'est un concept global et le sénateur Courto parlait de conflit d'usage mais j'y reviendrai et il y a avant tout s'il y a un mot qu'il faut retenir dans ma présentation c'est le mot d'équilibre ou de complémentarité des usages puisque en fait la biomasse peut être utilisée à différentes fins et ces fins sont complémentaires et on a en fait une synergie entre ces usages qui crée d'ailleurs la résilience du système de la bioéconomie. Donc la filière du biosourcé c'est utiliser de la biomasse, la transformer en produit, après en article, en peinture, en colle, en détergent, en matériaux de construction et puis une partie de cette biomasse pourra être recyclée, compostée, réutilisée sur le socle donc on a un cercle virtueux qui permet de boucler ce système. Donc il y a une définition sur la bioéconomie on en reviendra ça sera l'objet de la deuxième table ronde il y a mille définitions sur la bioéconomie des définitions beaucoup plus politiques certaines qui sont plus en fait techniques moi je suis un peu entre les deux en fait dans cette définition c'est la production durable donc il faut intégrer tous les critères de durabilité à partir de biomasse de produits pour les marchés alimentaires, nutrition animale, industriel et énergie c'est une définition qui est très générique mais qui explique bien ce qu'est aujourd'hui la bioéconomie alors en chiffres qu'est-ce que ça représente la chimie du végétal aujourd'hui en France on a des chiffres assez récents de Nova Institute qui travaille pour la commission européenne qui a évalué le poids de la bioéconomie dans chacun des pays d'Europe la bioéconomie au global c'est-à-dire que ça comprend l'agriculture ça comprend la pêche ça comprend les bioénergies la chimie du végétal bien sûr ça représente 300 milliards d'euros et 1,8 million d'emplois en France donc c'est un poids considérable en Europe la bioéconomie c'est presque 10% des emplois donc on est à peu près dans le même ratio la chimie du végétal c'est aujourd'hui estimé autour de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires donc c'est bien quand on parle de chimie du végétal c'est bien l'utilisation pour faire des produits et des matériaux il y aura d'autres intervenants qui parleront d'utilisation de la biomasse en tant que source énergétique mais là je me focalise sur les produits et matériaux l'ADEME a réalisé une étude en 2012 qui recensait sur toute la filière 23 000 emplois directs comme je l'ai dit comme je l'ai dit tout à l'heure l'objectif est de doubler d'ici 2020 l'utilisation de matières premières l'ADEME a aussi dans cette étude évoqué un doublement en 2020 du nombre d'emplois pour arriver à à peu près à 40 000 emplois donc c'est un secteur qui pèse quand même et dans lequel la France a des atouts elle a des atouts parce qu'elle a des richesses agricoles il y a des ressources aujourd'hui agricoles qui sont compétitives et qui sont disponibles en grande quantité elle a des atouts au niveau des premiers transformateurs des gens comme bien sûr comme Roquette mais comme Théreos comme Avril qui ont la connaissance de la transformation de cette biomasse des atouts parce qu'on a des leaders au niveau de la chimie on est deuxième chimiste au niveau européen et on a une innovation qui est importante aussi avec les pôles de compétitivité avec des instituts comme l'INRA le CNRS et les ITE qui ont été créés dernièrement qui sont des partenariats publics privés entre des universitaires des centres de recherche et des industriels voilà quelques chiffres sur la chimie du végétal maintenant le sujet c'est aussi quel est l'impact l'utilisation de la biomasse quand on parle biomasse on parle de surface bien sûr sur les terres agricoles l'utilisation de la biomasse donc quand on regarde ici c'est une vue c'est une image qui est très intéressante qui reprend au niveau mondial les terres qui sont cultivées aujourd'hui en termes de au niveau mondial vous avez ça en vert en vert foncé c'est 1,4 milliard d'hectares qui sont aujourd'hui cultivées dans le monde pour faire des céréales des huiles du coton etc pour transformer 1,4 milliard de surfaces agricoles qui sont utilisées chaque petit carré c'est 10 millions d'hectares vous avez 140 carrés et la chimie du végétal c'est moins de 10 millions c'est 6 millions d'hectares c'est évalué à 6 millions d'hectares l'impact donc c'est un petit peu plus de la moitié d'un petit carré donc vous voyez c'est la petite flèche en bas le petit carré en rouge en bas donc l'impact sur les surfaces arables les surfaces agricoles aujourd'hui est marginal en fait c'est quelques quelques dixièmes de pourcent on parle de 0,5 ou en tout cas moins de 1% donc quand on parle d'objectif de doubler l'utilisation de biomasse pour la chimie du végétal ça veut dire de passer de 1,5% à 2,3% des surfaces aujourd'hui cultivées alors en vert en vert clair vous avez les surfaces qui pourraient être cultivées et qui ne le sont pas bon c'est pas en Europe mais c'est au Brésil ou encore en Europe de l'Est etc donc là c'est 1,6 milliards donc vous voyez déjà sur les surfaces aujourd'hui utilisées c'est très très marginal et en plus il y a un réservoir en fait de surface qui pourrait être cultivé par la suite je donnais l'exemple des bioplastiques parce qu'il est très évocateur on arrive à 0,1% des terres donc c'est totalement négligeable donc c'est pour ça qu'il faut parler d'équilibre il n'y a pas il n'y a vraiment pas de conflit entre les débouchés quand on parle de biomasse on doit parler de transformation de cette biomasse ici c'est un schéma qui est intéressant parce qu'il reprend en fait toutes les différentes phases d'utilisation de la biomasse d'une manière globale générique donc ça passe par une bioraffinerie donc bien sûr si ça vient des champs c'est par exemple des récoltes du blé du maïs des forêts du bois bon vous avez toujours des résidus donc c'est un schéma qui s'applique à tous les types de bioraffinerie que ce soit des bioraffineries base bois base résidus base céréale base pomme de terre la bioraffinerie va extraire les différents composés présents dans la biomasse donc des composés qui suivant l'origine de départ pourront être de la cellulose la fibre de l'amidon des sucres de la protéine des huiles et des linines donc il y aura une séparation et il peut y avoir après des modifications de ces produits là donc mais dans un premier temps la première phase c'est la séparation des différents constituants et après on va faire d'autres produits avec ces premiers cette première transformation ce qu'on appelle la conversion donc on va les transformer en d'autres produits qui vont être vendus après aux consommateurs dans notre schéma de bioraffinerie il y a deux mots importants c'est le système de cascade et le système circulaire bon circulaire c'est très clair c'est à dire qu'on va essayer de boucler les déchets vont être compostés vont être recyclés donc il y a une circularité dans ce système de bioraffinerie le système de cascade c'est un peu plus pointu c'est à dire qu'on va essayer de valoriser au mieux les produits qui sortent et donc on va en fait la matière première de base la biomasse a un certain coût et donc il faut valoriser et donc faire des produits à valeur ajoutée qui sortent des bioraffineries et l'énergie dans ce système de bioraffinerie est là pour fermer le cycle pour boucler la boucle dans cette efficacité systémique voilà donc vraiment important une approche en cascade et circulaire alors en exemple la bioraffinerie base céréale donc par exemple blé et maïs vous avez à peu près les proportions dans le grain c'est à dire qu'il y a à peu près deux tiers d'amidon donc on va pouvoir en faire des dérivés par exemple il faudrait que vous passiez à conclure parce que en principe le temps c'est mon dernier 7-8 minutes d'accord j'ai terminé vous avez l'âge m'a débordé j'ai terminé mais c'est intéressant juste ce qui est intéressant sur ce schéma c'est la complémentarité des usages c'est à dire lorsque vous faites de l'amidon par exemple pour faire des matériaux vous allez fabriquer un tiers aussi de protéines qui vont être destinées à des applications alimentaires et nutrition animale donc quand vous développez un débouché vous allez de facto puisque dans le grain il y a à la fois de l'amidon et des protéines vous allez de facto augmenter la production de protéines végétales locales donc c'est très favorable par rapport aux importations c'est mon slide de conclusion pour dire que la chimie du végétal loin s'en faut n'est plus une opportunité c'est vraiment une réalité aujourd'hui il y a des tas de produits de matériaux dans l'automobile au Japon il y a des panneaux il y a des murs transparents anti-bruit par exemple qui sont biosourcés voyez ici toutes les images qui relatent les multiples applications de la biomasse dans les produits et les matériaux voilà je vous remercie monsieur le sénateur merci à vous merci vraiment je vais donner maintenant la parole à monsieur Arnaud Chaperon mais auparavant je voudrais signaler l'arrivée de notre collègue Gérard Longuet qui arrive juste après monsieur Savary notre autre collègue monsieur Chaperon vous avez la parole merci monsieur le sénateur je vais rebondir donc vous nous avez demandé l'état des lieux et la prospective je vais cibler mon sujet sur les biotechnologies si vous me le permettez le sujet est en vaste je vais aller sur cet angle qui est un des angles sur lequel Total aujourd'hui travaille depuis maintenant un certain nombre d'années donc biotechnologie sur base de sucre c'est à dire comment transformer fermenter du sucre à partir de on va dire de levures qui sont génétiquement modifiées de façon à pouvoir produire dans des réacteurs fermés tout un certain nombre de produits de bioproduits qui peuvent aller de biocarburant jusqu'à la biochimie on va dire avec une gamme très large sur la base des carbones et de l'hydrogène cette technologie donc que nous faisons aujourd'hui plus sous un angle de recherche et de développement mais qui est déjà un certain nombre de développement industriel cette technologie nous le faisons entre les Etats-Unis et essentiellement la Silicon Valley et la France sous ces deux angles en fait de manière parfaitement complémentaire alors un petit mot sur la société Améris dont nous sommes actionnaires Améris aux Etats-Unis donc a déjà une usine et cette usine marche elle est au Brésil et elle fonctionne c'est à dire que nous produisons aujourd'hui ce qu'on appelle une molécule qui s'appelle le Farneszen qui est une base pour produire toute une série de produits qui vont des biolubrifiants biosolvants bio de toute nature donc la bonne nouvelle c'est que ça marche industriellement nous sommes aujourd'hui à plusieurs millions de litres de production donc nous sommes en opération maintenant là où ça prend plus de temps et là je suis sur l'état des lieux là où ça prend plus de temps que ce que nous avions prévu c'est dans la baisse des coûts de façon à pouvoir produire de manière économique économique sans aucune subvention par rapport à un certain nombre de marchés là ça prend plus de temps donc aujourd'hui au niveau des coûts de production sur lesquels nous sommes à partir de sucre dont l'essentiel des coûts je le rappelle c'est le prix du sucre puisque ça représente à peu près 60% des coûts derrière alors vous me direz le sucre a beaucoup baissé c'est vrai il est aujourd'hui autour de 12 cents de dollars par livre il venait de 20 mais même encore à ces niveaux de prix du sucre c'est quand même relativement on est encore au dessus du prix du prix de revient qui permet d'adresser les marchés de masse donc aujourd'hui on est davantage sur de manière économique adresser des marchés beaucoup plus ciblés donc des marchés de niche qui sont par exemple tout ce qui est cosmétique les bases les crèmes de beauté là des bases s'appellent le squalane ou fabriquer des produits de base pour l'industrie des parfums ça marche très bien au lieu de mettre finalement le squalane c'est à dire de l'huile de foie de requin si vous voulez vous faites à partir de sucre le même produit et de manière parfaitement bio et compétitive mais il faut que nous entrions dans le cercle beaucoup plus vertueux qui est de baisser nos coûts en adressant des produits de plus en plus de masse c'est à dire rentrer dans la phase industrielle et l'action plus lourde pour enclencher cette spirale plus vertueuse nous avons encore besoin dans ce sens de davantage de recherche c'est ce que nous faisons de façon à poursuivre à baisser les coûts progressivement passer à pouvoir adresser le marché des lubrifiants et puis c'est notre objectif le marché des biojets qui évidemment là ouvre des perspectives beaucoup plus vastes en termes de volume il y a déjà un vol Paris-Toulouse aujourd'hui depuis octobre 2014 qui sur un de ses réacteurs tourne avec 10% de ce produit le Farnesen qui est un biojet dans ses réacteurs et ça marche très bien donc il est évidemment qualifié validé par l'ensemble des organismes internationaux de certification donc ça marche mais ça prend un peu plus de temps nous pensons qu'on a encore un facteur 2 à peu près à gagner pour adresser les 2 voire 3 vu la baisse des prix du pétrole aujourd'hui on est plutôt entre 2 et 3 pour arriver à atteindre l'économie sans aucune subvention sur les marchés de commodité c'est-à-dire les biocarburants donc au niveau des biodiesel ou biojet en particulier on pense qu'il nous faudra encore 3 à 5 ans pour ce faire c'est-à-dire que c'est plutôt post-2020 on va dire donc que se situera ce changement d'échelle 2020-2025 sur lequel on pourra à ce moment-là adresser l'ensemble des marchés deuxième volet je vous ai parlé de sucre donc ça c'est le lien avec la biomasse ces technologies de biotechnologie marchent aussi très bien sur les sucres cellulosiques c'est-à-dire au départ aujourd'hui notre usine marche sur du sucre issu de la canne à sucre donc du sucre alimentaire nous travaillons aussi en France aux Etats-Unis de la même manière pour étudier la possibilité de faire tout ça sur du sucre cellulosique et donc par déconstruction de la matière végétale en particulier de déchets végétaux ou de bois donc en France c'est le projet Futurole où on est associé avec l'INRA avec l'IFP VENT qui est de déconstruire la ligne cellulose sur base enzymatique pour ensuite faire de l'éthanol cellulosique ça marche et aux Etats-Unis nous sommes sur une start-up qui s'appelle Renmatix qui a choisi une autre voie pour déconstruire la ligne cellulose c'est-à-dire séparer la ligne partie solide du végétal de la partie sucre qui est la cellulose et donc on le fait sur une voie différente et sur laquelle on est là aussi en phase plutôt de recherche développement et de commencer les premiers pilotes de façon à tester pour pouvoir produire du sucre cellulosique à des prix plus compétitifs que le sucre alimentaire c'est-à-dire l'objectif quand même c'est de je vous ai dit qu'on était à 12 il faut être en dessous de 10 pour pouvoir 10 centimes de dollars pardon par livre pour pouvoir adresser de manière économique ces marchés donc voilà deux angles de recherche deux angles l'un sur toute la science des biotechnologies je ne vais pas rentrer dans les détails et l'autre qui est sur la voie cellulosique pour pouvoir bâtir ces filières sur des déchets végétaux et des bois et non pas sur du sucre alimentaire voilà à peu près aujourd'hui l'état des lieux et la prospective donc aujourd'hui marché de niche demain marché de commodité mais il nous faut encore quelques années de travail en matière de recherche et de pilote merci monsieur chaperon je vais donner donc la parole à monsieur Léon Duvivier directeur technologie à la direction recherche et technologie NG j'ai bien prononcé NG très bien monsieur le sénateur un grand merci monsieur le sénateur de nous avoir invité à cette table ronde comme vous le savez NG est un groupe énergétique fortement impliqué dans la transition énergétique et donc avant de vous donner un peu notre principal axe ou nos principaux axes de recherche et de développement en matière d'énergie basée sur la biomasse je voudrais quand même vous faire part de trois objectifs principaux au sein d'ENG je pense que pour réussir la transition énergétique nous croyons qu'il est important d'augmenter les volumes de bois récoltés en France ainsi que tout autre biomasse valorisable toute action qui permettra de contribuer à ce objectif doit être soutenu en fait cette évolution est essentielle pour l'approvisionnement des réseaux de chaleur des congénérations qui utilisent la biomasse mais également pour les futures filières de demain qui seront basées sur le bois ou la biomasse en général le deuxième point le deuxième objectif c'est de développer le biométhane pour la mobilité selon l'ADEME la valorisation du biométhane pour la mobilité est une des façons les plus efficaces de le valoriser et cette solution contribue largement à la réduction de la pollution atmosphérique en particulier dans les villes et le troisième objectif sur lequel je vais m'étendre un peu plus c'est être le fer de lance sur le biométhane produit par gazéification le biométhane produit par la méthanisation biologique utilise des déchets organiques alimentaires ou agricoles tandis que la technologie de gazéification utilise par méthanation utilise de la biomasse sèche qu'il s'agisse de bois qu'il s'agisse de paille ou de résidus de ressources similaires en fait si nous regardons les développements de cette technologie à l'heure actuelle en Europe elle est relativement limitée on peut dire qu'elle est encore au stade de la recherche et du développement il existe trois démonstrateurs en Europe dont le démonstrateur Gaïa largement supporté par l'ADEME dans la région de Lyon et à côté de ça nous avons un démonstrateur à Goethe-de-Borc appelé Gobigas ainsi qu'un autre à Gussing si nous regardons ces trois filières totalement différentes nous nous rendons compte qu'en fait aucun des procédés n'est identique à l'autre les trois procédés ont été développés de façon totalement différente avec des concepts totalement différents ce qui veut dire qu'on est réellement encore au stade de la recherche et du développement donc je voudrais m'étendre un peu plus sur cette recherche que nous avons lancée et qui à l'heure actuelle nous a permis déjà de déposer huit brevets et nous pensons qu'il est important de la développer et de mettre en place un système de support au développement de cette technologie vers des installations industrielles pourquoi ? parce que c'est une opportunité nous pensons pour la France de développer un nouveau secteur de production industrielle l'objectif de Gaïa sera d'amener le gaz le biométhane produit à des coûts de production qui sont largement inférieurs à ce qu'on peut rencontrer à l'heure actuelle notre objectif est d'arriver à des coûts de production aux environs de 60 à 80 euros par mégawatt-heure de biométhane c'est plus que le gaz naturel mais c'est là c'est dans l'ordre dans les fourchettes de ce qu'on obtient lorsqu'on a des subventions pour de biométhane alors si je dis que c'est une opportunité pour la France c'est tout simplement parce que les conclusions auxquelles nous arrivons nous permettent de dire que la rentabilité sera obtenue pour des installations de 10 à 20 mégawatts petites installations clés en main qui pourront être développées par un secteur industriel bien défini en plus ces installations permettront de faire appel à la ressource locale donc toute l'importance de développer au maximum la ressource locale et cette ressource locale l'objectif est en fait de définir et de permettre le développement également d'une économie locale développer la ressource locale évitera les frais de transport et les coûts de production ainsi que les émissions de CO2 qui sont liées à ces frais de transport donc je crois qu'à l'heure actuelle et je conclurai là mon intervention en fait notre objectif est de bénéficier de financements appropriés qui permettraient de passer à une échelle de démonstrateurs et de pilotes à une première filière réellement industrielle qui grâce à laquelle nous permettra de mettre en oeuvre les taux de mettre en oeuvre les technologies qui nous permettent de réduire les coûts de production et d'optimiser celle-ci afin d'avoir des coûts de production qui sont dans le marché alors pour vous dire où on en est au niveau du développement de cette recherche normalement les résultats du pilote Gaia devraient être disponibles vers 2019 ce qui permettrait un développement de la filière après cette date voilà je pense que je vais en rester là ça vous donne un peu une idée des axes de recherche essentiels sur lesquels nous sommes au niveau de Engie s'il y a d'autres questions pour les questions on verra à la fin de la première table ronde si vous le permettez merci monsieur du vivier je crois pouvoir dire que l'intervention qui suivra très prochainement celle de Daniel Perron directeur de la prospective office national des forêts sera un petit peu complémentaire de la vôtre je vais donner la parole à Jean Sacrest directeur de Veolia en Lituanie et président de Vinus et Energia et peut-être nous parlera de son expérience russe puisque je crois qu'il a exercé des responsabilités dans ce pays vous avez la parole monsieur Sacrest oui merci monsieur le sénateur donc Veolia c'est acteur majeur dans trois produits qui sont l'eau le service à l'énergie et les déchets pour nous la biomasse est au croisement de toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés en particulier en matière d'économie circulaire de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique et je vais essayer de dire en quoi la biomasse peut être dans ce type d'activité une réponse extrêmement positive et je voudrais d'abord séparer mon intervention en deux parties parce que nous intervenons sur deux filières qui sont en fait assez distinctes alors c'est un petit peu artificiel mais je reviens sur la présentation qui a été faite par monsieur Rube Dallem nous intervenons plutôt en deuxième partie de la du traitement de la bioéconomie c'est à dire lorsque la biomasse est un déchet c'est à dire quelque chose qui doit être revalorisé et valorisé et aussi en première en plus en première intention lorsque la biomasse est utilisée directement à fin énergétique ainsi que vient de le décrire mon prédécesseur alors en matière de déchets c'est là où l'innovation technologique est la plus forte et sur laquelle nous devons le plus travailler pourquoi ? parce que chaque traitement est spécifique et essentiellement nous intervenons sur deux grandes filières la première c'est tout ce qui est lié à l'énergie en traitant le bois déchet les usines d'incinération d'ordures ménagères je voudrais rappeler que 50% du contenu des usines des ordines de ménagères brûlées est considéré comme renouvelable autrement dit est une forme de biomasse en grande partie alimentaire le biogaz qui est quelque chose de très important parce que il s'agit ici de méthane essentiellement et le méthane je vous rappelle c'est beaucoup plus préjudiciable en termes de gaz à effet de serre que de CO2 où nous traitons aujourd'hui 175 millions de mètres cubes de méthane de biogaz et la méthanisation mon prédécesseur on a parlé mieux que moi aujourd'hui cette filière déchets mériterait d'être clairement identifiée et considérée comme un des éléments de réponse important dans le traitement ultime de la de la filière biomasse et en particulier parce que c'est là le traitement de ce déchet que ce soit sous forme énergétique recyclage mais essentiellement in fine en version ultime énergétique c'est le terme de bouclage de l'économie circulaire de la biomasse le deuxième élément le deuxième point sur lequel j'aimerais parler c'est là on est plus proche de mon expérience personnelle c'est le bois considéré comme un combustible la biomasse considérée comme un combustible les caractéristiques de ce combustible sont extrêmement intéressantes et je pense que la France qui est un pays forestier a tout intérêt à pousser les feux si vous me permettez cette présenterie pourquoi ? parce que c'est renouvelable on l'a bien sûr déjà dit il n'y a pas d'émission CO2 sur la durée il est stockable c'est à dire qu'il est non intermittent et il est local alors j'insiste sur le non intermittent parce qu'en fait un des enjeux auxquels nous sommes confrontés en matière d'énergie renouvelable c'est l'intermittence tant pour ce qui est l'éolien que pour le solaire l'intérêt de la biomasse c'est que justement son caractère stockable et non intermittent lui permet de représenter une sorte de ligne de base de production de chaleur ou d'électricité dans le cas des co-générations si on prend l'exemple lituanien puisque vous avez cité mon expérience russo-lituanienne nous avons démarré en 2000 dans un pays qui n'avait pour ainsi dire pas de valorisation énergétique sur la biomasse aujourd'hui près de la moitié du chauffage des réseaux de chaleur lituanien est assuré par la biomasse le pays petit et très forestier confronté à une hausse phénoménale des prix d'énergie passant d'un système quasi domestique par rapport à la production à la fourniture de gaz russe à un système dans lequel l'énergie est devenue très très chère le prix du gaz a été multiplié par 4 entre 2005 et 2008 donc je vous laisse imaginer l'impact sur la population et donc l'ensemble de la filière gestion de chaleur s'est mobilisée pour convertir les installations à de la production d'énergie et de chaleur en particulier à partir de biomasse c'est de la biomasse forestière c'est à dire qu'on est dans un résidu de la forêt je reviens toujours sur le graphe très intéressant présenté par monsieur Rube Dallem qui va directement être valorisé avant d'être recyclé en ce qui concerne les cendres dans la forêt par réépandage puisque ici on est en train de parler de volume extrêmement important donc il faut être très attentif au maintien de la de la minéralisation de la ressource dans cet aspect valorisation énergétique en fait nous sommes confrontés à deux manières de voir le problème soit on considère que la voie c'est la co-génération haute efficacité c'est à dire une production simultanée de chaleur et d'électricité mais ça suppose des installations centralisées de volume important et d'investissement très important soit et ça c'est une voie que je pense on devrait développer en France encore plus qu'elle ne l'est déjà sous forme de boucle locale de production de chaleur associée à des petits ou moyens réseaux de chaleur alimentant quelques bâtiments les bâtiments communaux des quartiers des écoquartiers et là l'intérêt c'est des rendements énergétiques extrêmement élevés puisque on est en production de chaleur seul et des investissements moins élevés cette filière-là qui a l'intérêt d'être à boucle très courte se heurte à un problème tout bête de financement dans la mesure où le prix du gaz carbonique aujourd'hui est très bas il est aux alentours de 7 euros la tonne alors qu'il mériteraient pour rendre la filière compétitive d'être beaucoup plus élevée et le deuxième élément c'est que le système européen d'échange s'arrête à 20 mégawatts de puissance c'est à dire que ne rentre dans le système ETS que les installations dont la puissance est supérieure à 20 mégawatts et donc il n'y a pas d'autres incitations sur les petites installations de taille inférieure à 20 mégawatts qui peuvent très très utilement alimenter des écoquartiers donc nous nous plaidons pour une diminution des seuils de la prise en compte du CO2 dans les dans les installations thermiques voilà donc ça c'est la valorisation thermique qui va bien évidemment et ça c'est assez en ligne avec la politique européenne actuellement vers le développement des réseaux de chaleur petits, moyens ou grands au choix le dernier ma dernière partie d'intervention est fixée sur cette notion de boucle courte en matière en matière industrielle il y a intérêt à traiter in situ le plus possible les déchets et en particulier les déchets organiques qui sont issus du processus industriel je voudrais juste faire une petite référence sur une usine que nous avons en Écosse qui s'appelle Diageo un très grand fabricant de whisky dont je tairai le nom où nous avons installé une co-génération biomasse qui permet de traiter tous les résidus biomasse de l'usine et ça s'est traduit par le fait que 98% de la vapeur nécessaire à l'usine est produite à partir des résidus donc c'est quand même extrêmement important ça s'est traduit par une forte valorisation locale 80% de l'électricité nécessaire et 56 000 tonnes de CO2 économisées et ça in situ donc tout ce qui va privilégier des boucles courtes tant dans le domaine municipal avec des petits réseaux de chaleur que dans le domaine industriel avec de la valorisation de déchets à mon avis ira dans le sens du local du renouvelable et de l'efficacité énergétique et je pense qu'en ça nous sommes très tout à fait en ligne avec les enjeux de la transition énergétique alors malheureusement je vais être très très court sur la Russie parce que la biomasse en Russie se heurte à un gros concurrent qui s'appelle Gazprom et aujourd'hui nous ne pouvons pas dire qu'il y ait beaucoup de biomasse en Russie si ce n'est à titre individuel dans les forêts et malheureusement ça c'est un autre débat merci ce que je voulais vous entendre dire merci merci monsieur ça existe nous allons donner et responsable du département bioénergie syndicat des énergies pardon des énergies nouvelles bonjour à tous donc merci pour votre invitation déjà je tiens à excuser le président Jean-Louis Ball qui n'a pas pu être présent aujourd'hui donc il m'a demandé de vous de l'excuser au niveau donc de ma présentation je vais refaire un point bon je vais déjà rappeler deux secondes ce qu'est le CER ensuite on va revenir sur des éléments de contexte dans lesquels justement la biomasse les bioénergies évoluent et puis après je referai un petit focus très rapide sur chacune de trois énergies sur lesquelles je vais appuyer ma présentation donc le bois énergie le biogaz et les biocarburants c'est quel sens voilà donc au niveau du CER on est donc une équipe d'une vingtaine de permanents on a 400 membres à peu près ça couvre toutes les filières des énergies renouvelables y compris les filières émergentes et on a trois principaux départements qui sont l'éolien le photovoltaïque le solaire et la biomasse les bioénergies donc on représente l'ensemble des acteurs de la filière allant au niveau de la biomasse du producteur donc de l'agriculteur ou du forestier jusqu'aux énergéticiens et passant par les cabinets d'études cabinets d'avocats enfin tous les corps de métier sont représentés ce qui fait notre richesse pour justement formuler des demandes qui correspondent à tout le monde donc au niveau du département bioénergie donc j'en ai la responsabilité on est deux personnes donc il y a une personne qui s'occupe vraiment du chauffage au bois domestique parce qu'il y a un gros enjeu on reviendra dessus tout à l'heure et puis donc au niveau des bioénergies on traite tout ce qui est bois énergie biogaz biocarburant un peu des déchets ménagers mais ça fait l'objet d'une commission à part entière aussi tout ce qui est valorisation énergétique des déchets ménagers et donc les champs d'action sont toutes les énergies concernées donc chaleur électricité gaz carburant donc je vous laisserai peut-être les slides par la suite au niveau des juste un rappel très rapide sur sur tout ce qui est enjeu et contexte mais je crois que le contexte sera un peu revu par la suite avec des actions au niveau des enjeux donc pourquoi est-ce qu'on souhaite soutenir les énergies renouvelables donc c'est justement l'objectif d'amélioration de l'autonomie énergétique du pays la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre valorisation des ressources locales création de maintien d'emploi enfin tout ça je pense que tout le monde l'a bien en tête et aussi des compléments de revenus pour tous les acteurs de la filière et puis évidemment on parle beaucoup en ce moment de territoires à énergie positive et d'économie circulaire et ça s'intègre vraiment dans ce cadre là donc par rapport à tout ça le contexte politique dans lequel nous évoluons donc c'est ce qui concerne le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte avec notamment deux sujets très importants alors je vous en parle vraiment très rapidement en introduction mais c'est important quand on parle perspective aussi pour la suite donc deux points très importants du projet de loi qui sont l'évolution des mécanismes de soutien aux ENR électriques donc pour nous ça concerne surtout dans les bioénergies le biogaz évidemment pour la co-génération un peu moins pour le bois puisque c'est surtout un objectif de chaleur aussi la programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit être fixée pour le 1er janvier 2016 donc là toutes les filières sont concernées avec des trajectoires et des enveloppes financières qui seront affectées donc la loi d'avenir pour l'agriculture l'agroalimentaire la forêt le programme national d'action aussi en cours sur le bois au comité stratégique filière bois les lois de finances on voit qu'il y a énormément d'actions et d'orientations politiques qui vont justement soutenir ou pas plus ou moins nos filières ici je n'ai pas développé mais il y a aussi vraiment plus spécifiquement pour les bioénergies justement des travaux à partir d'un comité national biogaz par exemple qui a été lancé par la ministre de l'écologie en mars 2015 et plein de groupes de travail associés aussi un appel d'offres biomasse 2015 et puis des appels à projets sur les méthaniseurs après donc dans les points un peu plus négatifs par rapport à nos bioénergies parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'objectifs beaucoup de raisons de les soutenir mais après il y a aussi des éléments qui font qu'elles ne se développent pas comme on le souhaiterait donc actuellement le contexte n'est pas forcément favorable avec un prix de la tonne du CO2 et prix d'énergie fossile qui est en baisse donc qui affecte évidemment la compétitivité de nos ZNR des budgets aussi à la baisse globalement et puis des textes de loi justement je vous disais toute cette série de textes en cours évidemment pour faire évoluer les choses mais qui en attendant font que ça entraîne un manque de visibilité et donc pour les prises de décisions ce n'est pas forcément évident voilà donc sur la trajectoire fixée pour les énergies renouvelables toutes confondues on reviendra sur la biomasse après donc on avait un objectif de 23% pour 2020 actuellement on se situe aux environs de 14% et cette tendance au niveau du serre on a fait une projection et la tendance nous conduirait plutôt à environ 17% de l'ENR en 2020 donc c'est vrai qu'il faut compter vraiment sur toutes les ENR et toutes les biomasses sont très importantes donc au niveau des projections toujours tout confondu alors là on ne voit pas très bien donc au niveau du projet de loi ce qui est actuellement en cours donc ce serait l'objectif de 32% d'énergie renouvelable en 2030 avec justement 40% pour la production d'électricité 38% pour la consommation finale de chaleur donc là on voit bien un enjeu très fort pour le bois 15% dans la consommation finale des carburants et 10% dans la consommation de gaz le gaz à part le biogaz il n'y a pas grand chose qui pourra faire du gaz renouvelable donc là aussi c'est la première fois qu'il y a un objectif qui pourrait être fixé on espère que ce sera maintenu jusqu'au vote de la loi mais en tout cas c'est ce qui pourra justement permettre une évolution forte de cette filière qui n'avait pas d'objectif jusqu'à présent aussi donc tout ça à mettre en parallèle évidemment avec des objectifs de réduction de la consommation énergétique de 50% on ne va pas tout augmenter il y a aussi cette réduction globale donc vous le voyez sur les schémas du dessous on partirait de 23 millions de TEP actuellement à 54 millions de TEP et donc pour la partie en verte concerne la biomasse et les déchets et donc là il y a une part importante la partie en bleu tout en haut c'est les biocarburants aussi donc on voit qu'il y aura des évolutions à attendre bon je ne vais pas redévelopper sur la biomasse non juste pour vous dire qu'actuellement donc en état des lieux au niveau de l'état des lieux la biomasse c'est la première des énergies renouvelables elle compte pour 65% des énergies renouvelables dans le mix actuel avec le bois énergique qui compte pour 45% les biocarburants 11% les déchets ménagers 7% et le biogaz 2% le biogaz est encore tout petit mais il y a de belles perspectives aussi pour 2020 on sera à 58% normalement d'énergie renouvelable donc c'est vrai que vous voyez bien avec dans ce mix de 58% 83% de chaleur renouvelable donc encore une fois beaucoup de perspectives pour le bois énergie et puis plus de 90% de l'énergie renouvelable dans les transports aussi donc biocarburants fortement mobilisés donc là je vous ai remis avec un schéma justement la part vous voyez tout ce qui est entouré en vert donc tout ce qui concerne les bioénergies donc d'une part très importante des énergies renouvelables aujourd'hui donc près de 9% de notre consommation d'énergie sur les 14% actuellement bon je vous ai parlé un peu des autres éléments qui feront avancer les filières alors maintenant on va faire un petit focus sur les 3 filières mais je vais être rapide vu qu'on brosse un peu tous ces sujets au niveau du serre donc pour le bois énergie donc je vous le disais 45% de notre production actuelle de éner forêt française qui est quand même un enjeu majeur et puis une force puisque c'est la 3ème forêt d'Europe avec 30% de notre territoire à peu près bon par contre on le sait une forêt morcelée avec 3,5 millions de propriétaires donc des difficultés à mobiliser actuellement on compte à peu près 100 à 100 millions de mètres cubes d'accroissement naturel annuel et la forêt est à peine mobilisée à la moitié donc c'est là où il y a vraiment un enjeu fort pas uniquement là-dessus mais en tout cas c'est vraiment déterminant au niveau des perspectives donc c'est pareil on ne voit pas très bien mais je vais vous parler du chauffage au bois domestique et puis du chauffage sur les secteurs collectifs tertiaires industriels donc sur le chauffage au bois domestique l'objectif pour 2020 c'est un passage de 5,75 millions de logements équipés à 9 millions de logements équipés pour 2020 donc de 2006 à 2020 et à côté de ça une consommation similaire au niveau du bois avec 7,4 millions de tèpes pour 2020 pour cela alors ça peut paraître surprenant de ne pas consommer plus de bois à partir du moment où il y a plus de logements équipés il y a vraiment un gros travail à faire au niveau du renouvellement des appareils on voit des améliorations significatives à ce niveau-là possibles si on modifie donc les appareils de chauffage domestique et aussi des améliorations des performances des appareils alors pour tout ça nous on gère avec aussi l'ADEME donc depuis 2000 le label flamme verte et là on constate vraiment des efforts considérables et de plus en plus de logements qui s'équipent en plus avec du flamme verte donc ça c'est quelque chose que l'on porte avec force au niveau du chauffage pour les secteurs collectifs tertiaires industriels bon je ne vais pas développer alors là je vous ai mis les présentations que nous avions faites les chiffrages pour tout ce qui est travaux programmation pluriannuelle de l'énergie avec le ministère de l'écologie ce qu'on peut voir actuellement c'est qu'au niveau des installations sur justement le bois on constate quand même un ralentissement des installations puisque c'est un peu logique évidemment toutes les installations les plus faciles si je puis dire à mettre en place l'ont été donc forcément les autres c'est toujours un tout petit peu plus compliqué et en plus de ça c'est vrai que je vous le disais le contexte n'est pas forcément favorable pour avoir une compétitivité importante au niveau de nos installations pour le moment mais bon après il ne faut pas raisonner à l'échelle d'une année ou deux années il y a toujours l'investissement sur de nombreuses années mais en attendant actuellement on voit quand même une tendance un peu à la baisse par rapport à ce qui était prévu pour 2020 puisqu'à chaque fois on a des trajectoires et des objectifs pour répondre à des enjeux climatiques et là c'est vrai qu'on partirait sur moins de bois utilisé pour la chaleur par rapport à ce qui était prévu bon pareil pour 2023 je ne vais pas détailler on a fait des projections de scénarios et surtout on s'est basé sur les chiffrages ADEME sur le fond chaleur donc après on a aussi sur la partie co-génération donc utilisation de bois pour en faire de l'électricité et de la chaleur là clairement on voit un ralentissement par rapport à ce qui était prévu et puis il ne faut pas se le cacher c'est vrai que des tendances de choix politiques sur certaines filières qui ne sont pas forcément en faveur de la co-génération il y a un prochain appel d'offres biomasques qui est attendu pour à la fois le bois et le biogaz bientôt mais pour le bois c'est quand même assez strict et assez contraignant donc il n'y aura pas énormément de sites en plus ensuite bon je ne vais pas développer tout ça c'était les travaux que je vous disais engagés l'AMI je pense que Jean-Christophe reviendra dessus l'appel à manifestation dynamique bois qui permet de mieux mobiliser et c'est quelque chose de vraiment l'ADEME a visé juste parce que c'est l'outil qu'il fallait donc on espère beaucoup de cet outil ensuite sur la filière biogaz très rapidement parce que je vois que ça avance on est à à peu près 500 sites en fonctionnement actuellement moins de 500 mégawatts aussi en place 12 sites maintenant d'injection je vous en ai mis 8 mais c'était fin 2014 début 2015 maintenant il y a à peu près 12 sites d'injection donc vraiment on est aux prémices de cette filière en Allemagne il faut savoir qu'il y en a plus de 8000 donc c'est vrai qu'on est vraiment tout petit mais par contre il y a un potentiel énorme avec justement on le sait un gisement qui sera à 80% même 90% d'origine agricole par la suite et quand on sait ce que représente l'agriculture en France avec la première force première puissance agricole d'Europe il y a quand même vraiment des enjeux sur lesquels justement il faut se pencher ensuite donc tout ce qui est bon avant après donc avant essentiellement le biogaz c'était basé sur tout ce qui était ISDND et je vous le disais maintenant l'évolution c'est surtout à partir des sites à la ferme ou centralisés donc avec de l'agriculture bon je ne vais pas développer au niveau d'énergie bon c'est vrai que la présentation faite indique vraiment leur volonté aussi de développer le biométhane et c'est vrai que là il y a des perspectives pour l'injection qui sont vraiment très fortes et beaucoup de projets en cours après maintenant on attend que que ça se concrétise je passe après bon je vous ai je savais que je n'allais pas développer mais il y a énormément de freins évidemment à lever après pour non non mais je vous rassure c'était pas après sur les biocarburants donc effectivement des filières j'en avais pour la matinée autrement des filières donc qui stabilisent plutôt leur production avec des plafonnements qui leur sont imposés on sait que c'est pas forcément ce qu'il faut pour justement des développements de filières mais actuellement ça se stabilise on attend beaucoup justement des objectifs de taux d'incorporation pour la suite je voulais le rappeler quand même par rapport à tout ce qui est dit que nos filières françaises sont dans les premières à avoir développé justement le système de schéma volontaire de BSVS qui vise à justement développer les biocarburants mais dans des conditions durables donc il y a beaucoup de critiques mais en attendant je pense qu'on est plutôt exemplaire à ce niveau là un secteur qui a plus de 30 000 emplois 30 unités industrielles de l'ordre de 2 milliards d'euros d'investissement avec tout plein d'externalités positives que je ne développerai pas non plus mais en attendant il y a quand même des grosses attentes sur les énergies renouvelables au niveau des transports et justement une place à donner pour chacune de ces filières qu'elles soient déjà en place les biocarburants habituelles que nous connaissons et puis les prochains biocarburants qui se développeront tous de manière complémentaire voilà merci pour votre attention merci pour votre longue intervention non si je vous presse parfois c'est tout simplement parce que madame Gerta de Mazière a un rendez-vous elle participe elle est la première à participer à la table ronde à la deuxième table ronde et si elle ne part pas à 10h45 et son rendez-vous est compromis voilà donc je donne la parole sans plus attendre à monsieur Jean-Luc Duplan expert biomasse pour l'énergie et la chimie IFP Énergie Nouvelle merci monsieur le sénateur Courteau donc moi j'ai quelques slides je pense que je vais être dans les temps je vais vous parler recherche technologie et innovation donc IFP Énergie Nouvelle comme vous le savez est un établissement public à caractère industriel et commercial qui met l'excellence scientifique au coeur de ses préoccupations mais qui a toujours conduit ses recherches de tout temps avec un objectif industriel au point que historiquement j'ai noté ici du prix Nobel au CAC 40 il a travaillé du laboratoire jusqu'au démonstrateur en vue à la fois d'excéder scientifiquement sur la scène internationale académique et développer des filières industrielles donc on voyait Technip qui est bien connu et plus récemment Axins qui est également leader dans son secteur donc IFPEN est un groupe qui lui et ses filiales a permis la création de plusieurs centaines d'emplois ces dernières années avec un chiffre d'affaires qui avoisine aujourd'hui le milliard d'euros et c'est le seul établissement public de recherche à ma connaissance qui s'autofinance grâce à ce modèle à plus de 50% alors pourquoi je vous parle de tout ça c'est parce que maintenant je vais vous parler comment on passe du carbone fossile au carbone végétal tout en maintenant cette volonté de création de filières industrielles je dirais économiquement viables ça a déjà été évoqué par certains de mes prédécesseurs donc il s'agit de co-développer d'une part avec des PME et des ETI une contribution à des filières éco-industrielles qui contiennent la bioéconomie pour certaines d'entre elles si vous avez des questions j'y reviendrai et puis de contribuer à l'émergence de nouvelles filières industrielles donc ça a été dit par ma voisine à l'instant la France a été leader dans le développement de technologies de biocarburants dites de première génération ça c'est le résultat de collaboration entre le monde agricole et le monde pétrolier qui ne se connaissait pas très bien à l'origine et qui en mettant ses efforts en commun à la fois sur la ressource et sur les technologies a permis de développer des procédés de production de biodiesel et Yves Pen en est l'un des promoteurs en tout cas c'est Yves Pen qui a développé la technologie et qui en est toujours propriétaire cette technologie ça représente plus de 50% du biodiesel français et un peu moins de 10% du biodiesel mondial il s'agit maintenant d'utiliser et ça a aussi été évoqué une matière première non alimentaire donc la lignée aux celluloses et j'y reviendrai pour développer de nouveaux biocarburants et des produits chimiques biosourcés et Yves Pen copilote actuellement directeur général adjoint le plan nouvelles ressources qui a succédé au plan industriel biocarburants et chimie verte pour cette raison alors ça marche plus voilà donc comment passer du carbone fossile au carbone au carbone végétal parce que parfois on distingue on pense que c'est deux métiers différents de notre point de vue pas du tout de la même façon qu'aujourd'hui encore et encore pour plusieurs années c'est le pétrole et les produits fossiles qui sont à l'origine de nos carburants et de nos intermédiaires de grands intermédiaires pétrochimiques il faut voir comment ça s'est passé finalement vous voyez sur cette image qu'à partir de produits pétrochimiques on fabrique des produits pétrochimiques des grands intermédiaires au laitfines aromatiques et puis ensuite toute la chimie fossile et il y en a beaucoup dans cette salle qu'on connait dans la vie de tous les jours qui sont des produits fossiles il s'agit maintenant de faire ces produits à partir du végétal développer des filières alors il y a deux manières de faire on a deux approches nous à IFPN une première approche qui consiste à introduire progressivement du carbone végétal en tenant compte des filières existantes vous voyez par exemple qu'à partir de biomasse donc là j'ai noté bioprocédé mais ça peut être des procédés divers mais qui utilisent la biomasse on fabrique des molécules plateforme par exemple des grands intermédiaires éthylène, propylène etc et on utilise la filière industrielle actuelle pour introduire de plus en plus de carbone végétal pour autant que ce soit économique dans des filières connues ou alors il y a une seconde approche qui est plus difficile parce que plus complexe plusieurs points de vue je n'ai pas le temps d'insister mais enfin il s'agit de faire de nouvelles molécules biosourcées pour différents usages d'autres usages ou des usages actuels mais là il y a des contraintes réglementaires toxicologiques de marché ouvert ou pas d'acceptabilité sociale etc donc c'est un peu plus compliqué mais c'est possible et on y travaille également donc pour nous la bioéconomie pour ce qui concerne biocarburant et chimie biosourcée ça passe d'abord par une substitution des grands intermédiaires pétrochimiques introduire en fait cette chimie biosourcée en intégration avec les biocarburants comme dans une raffinée pétrolière finalement où vous avez à la fois des productions de carburants et de produits pétrochimiques tout ça ça a été évoqué ça nécessite d'avoir des coûts acceptables et ces coûts sont souvent des coûts liés à la matière première mais aussi des coûts de transformation il faut arriver à faire des produits biosourcés à des coûts les plus proches possibles des produits fossiles et parfois le fait de combiner les deux ça permet d'accéder effectivement à des marchés de cette manière ensuite l'empreinte environnementale c'est essentiel il ne faut pas que l'empreinte environnementale d'un produit biosourcé soit dans certains cas malheureusement ça peut être le cas soit pire encore que l'empreinte environnementale d'un produit fossile il y a des controverses aujourd'hui sur un certain nombre de filières quand on parle des biocarburants on parle des biocarburants en général parce que il y a un terme générique en réalité selon les filières qu'on peut envisager on fait des évaluations technico-économiques si par exemple vous utilisez du lignite pour apporter l'énergie nécessaire à la distillation qui est une étape dans la production des biocarburants vous allez augmenter votre bilan CO2 pareil pour les tracteurs pour les engrais etc vous avez tout un bilan qui si il est le pire possible peut conduire effectivement un produit qui émet plus de CO2 qu'un gazole fossile voilà je n'ai pas d'exemple concret mais j'ai des exemples par l'esprit ici vous allez retrouver j'espère que je ne prends pas trop de temps un peu l'illustration de ce que je viens de vous dire c'est à dire qu'à partir de biomasie logique de bois de paille il s'agit de faire des produits à usage transport donc vous voyez en bas BeautyFuel c'est un grand projet qu'on mène avec notamment Total et d'autres acteurs pour fabriquer du biogazole et du biokérosène donc le farnesène est une solution mais on a aussi d'autres solutions qu'on développe conjointement carburant de synthèse à partir de biomasse donc ça c'est une opération qui est en cours et puis le futurol qui a également été évoqué par des prédécesseurs donc je ne vais pas y insister je crois que d'autres y reviendront enfin il s'agit quand même de faire de l'éthanol carburant à partir de la cellulose contenue donc dans le bois et la paille et vous voyez ici on a en plus un procédé qui s'appelle ATOL donc développé également avec Total qui permet de faire du bioéthylène donc de la même façon qu'on fait de l'éthylène à partir de produits fossiles on fait de l'éthylène ici à partir d'éthanol végétal et vous avez également des procédés en dessous je les ai notés ici pourquoi ? parce que dans ma première planche j'avais mis du prix Nobel au CAC 40 vous noterez que l'utilisation de procédés comme l'alpha-butol l'alpha-exol maintenant l'alpha-select sont des procédés qui ont été développés avec succès sur carbone fossile mais qui peuvent s'appliquer sur carbone végétal par Yves Chauvin qui a reçu le prix Nobel en 2005 vous voyez qu'il n'y a pas d'antinomie entre l'excellence scientifique et le développement industriel je finis avec deux procédés que j'ai déjà évoqués donc le procédé ATOL qui est déjà disponible donc notre filiale AXENS propose un procédé de production d'éthylène à vocation en matière plastique par exemple pas un polyéthylène à partir de bases végétales 100% végétales et puis je finis mon exposé par un je crois que c'est l'avant-dernière slide le butadienne alors le butadienne biosourcée ça intéresse beaucoup Michelin quelqu'un a évoqué Michelin tout à l'heure et donc Yves Pen s'est associé avec AXENS sa filiale et Michelin pour développer un procédé de production de butadienne biosourcée ça c'est un projet qui a été financé enfin qui est co-financé par l'ADEME et donc nous avons beaucoup d'espoir pour que demain une part significative de nos pneumatiques soit fabriquée à partir de produits biosourcés je finis avec ces conclusions donc pour nous Yves Pen on a bon espoir alors ça sera pas tout de suite mais dans les années qui viennent de construire des filières industrielles des technologies de l'innovation sur du carbone végétal de la même façon qu'on a pu le faire sur du carbone fossile ça répond à des besoins du consommateur mais aussi de nos partenaires de l'industrie chimique qui souhaitent y travailler donc ça passe par les grands intermédiaires donc avec une offre technologique donc on y travaille énormément donc je l'ai pas dit mais 50% aujourd'hui de notre activité c'est sur les nouvelles technologies de l'énergie donc hors fossiles les brevets qu'on dépose puisque M. le sénateur Courtois a posé la question c'est 50% aussi voire au-delà des brevets qui concernent les nouvelles technologies de l'énergie et ce que je vous ai présenté IFPEN a été classé parmi les 100 premières entreprises innovantes au niveau mondial et si on ramène le nombre de brevets à la quantité de chercheurs qui les dépose on est encore bien plus haut en particulier au niveau français donc je vous engage à vérifier ces chiffres donc je finirai par dire qu'en France puisque c'était la question posée on a des acteurs des champions des technologies de développement de procédés pour faire des carburants et de la chimie on a aussi un monde agricole même s'il a régressé ces dernières années en termes de place puisque tout à l'heure on évoquait on reste quand même champion un pays champion dans le domaine agricole donc je crois qu'en combinant astucieusement des décisions publiques une organisation du monde agricole et des développeurs de technologie on peut espérer sans aucun doute développer demain une nouvelle bioéconomie française je vous remercie merci monsieur du plan nous allons donner la parole à monsieur herman hoft directeur adjoint de l'unité institut Jean-Pierre Bourguin unité mixe de recherche INRA agropoliste vous avez la parole merci monsieur le sénateur donc moi je représente l'INRA l'institut national pour la recherche agronomique et je vais vous parler un petit peu de recherche qu'on fait au niveau développement de nouvelles cultures pour la biomasse on va tout à l'heure avoir un exposé aussi de mon collègue Hubert Boisard qui va donc parler plus de l'aspect disponibilité agronomie etc de la biomasse oui donc le message que je voudrais passer ici c'est donc quand on parle de la production de biomasse donc on va avoir un bouquin de ressources Hubert Boisard va le compléter tout à l'heure donc on a déjà parlé du bois il y a quelques exemples le betterave qui est une excellente source de biomasse et de sucre de la paille et des cultures intermédiaires et aussi selon les conditions locales on va aussi parce que l'idée c'est quand même de favoriser la production locale de la biomasse on va avoir des cultures dédiées et donc je vais parler un peu plus de ces cultures dédiées parce que ça change un peu la donne au niveau agronomique et à l'amélioration des plantes donc le deuxième point c'est donc parmi ces cultures dédiées donc on parle beaucoup de taillus à courte rotation donc c'est plutôt des arbres qu'on va cultiver et avoir des donc mon collègue à côté va peut-être en parler tout à l'heure et puis il y a aussi les graminées pérennes de C4 donc ces C4 c'est des graminées qui ont un système de photosynthèse très efficace qui permet aussi de continuer la photosynthèse dans des conditions de stress hydrique etc donc par exemple le maïs et le sorgho et la canne à sucre et puis le miscanthus dont je vais parler tout à l'heure sont de ce type là et donc je vais vous expliquer que c'est des cultures qui sont très appropriées pour produire la biomasse de façon efficace et aussi très durable et puis après je vais mentionner rapidement l'utilisation de la génomique pour domestiquer ce genre de cultures donc voilà les graminées pérennes pourquoi ça nous intéresse il y a plusieurs facteurs donc il y a le côté rendement donc ça permet de réduire ou de limiter les surfaces agricoles donc il faut optimiser le rendement et puis les aspects environnementales donc c'est des cultures qui ont besoin de très peu d'intrants sont très peu d'émissions de gaz à effet de serre on a très peu d'intervention une recolte le printemps qui fait qu'il y a très peu d'énergie qu'on va introduire dans le système et puis comme ces cultures sont tout le temps présentes donc ça réduit aussi l'érosion et ces cultures sont adaptées aux terres marginales par exemple des terres polluées des terres qui sont moins adaptées à la culture alimentaire etc. et donc un dernier volet c'est donc il faut adapter ces cultures aux usages industriels donc par exemple au semis cantus que vous voyez là c'est intéressant parce que c'est une culture qu'on va recolter le printemps et qui a donc un très faible teneur en eau donc c'est intéressant pour la combustion par exemple donc les pérennes juste pour vous illustrer l'intérêt donc c'est que c'est des graminées qui ont donc un système de rhizome que vous voyez je ne sais pas le pointeur ne marche pas mais qui va donc stocker l'azote pendant l'hiver et donc la plante va récupérer pendant la période de croissance l'azote et donc dans le système on a besoin d'introduire très peu d'azote donc c'est au niveau durabilité c'est extrêmement intéressant donc il y a pour ce miscanthus par exemple qui est donc cultivé maintenant c'est un peu marginal en France pour l'instant c'est 3500 hectares mais il y a un certain nombre de verrous donc par exemple pour l'instant il y a un clone qui est cultivé et le coût d'implantation est assez élevé parce que c'est un hybride qui est stérile et qu'il faut propager par rhizome donc il y a des enjeux maintenant de domestication de cette culture donc là vous voyez ce qui s'est passé avec le maïs donc au cours de 9000 ans de domestication et donc on est pour le miscanthus à ce stade-là du théocène en fait c'est une espèce sauvage qu'il faut donc adapter aux besoins industriels même si et agronomiques même si les propriétés c'est déjà extrêmement intéressant donc et donc la cible d'amélioration c'est ma dernière diapo c'est donc juste pour vous illustrer un peu le rôle de l'INRA donc on fait des recherches pour adapter le système pour pouvoir le multiplier par grain qui réduit énormément de coûts d'implantation il y a une question d'invasivité donc c'est qui est parfois soulevé dans le média mais c'est une espèce on peut parfaitement maîtriser cette invasivité donc l'espèce qui est maintenant cultivée absolument pas invasive et donc il n'y a pas de graines qui se répandent et il n'y a pas de racines qui vont se balader à côté et après un aspect important c'est qu'il faut élargir la base génétique parce qu'on ne peut pas mettre un seul clone dans la nature parce que ça va poser des problèmes à terme au niveau phytosanitaire mais aussi il y a la possibilité de mélanger des espèces variétés dans un champ pour augmenter la biodiversité et donc au niveau rendement donc il y a des cibles par exemple améliorer l'architecture aussi de l'anatomie donc augmenter la densité tissulaire et puis les derniers points c'est par exemple quand on va utiliser extraire la cellulose ou le sucre de Miscanthus l'étape clé c'est la conversion enzymatique de cette cellulose en sucre monomère et donc là on peut jouer sur l'amélioration de plantes pour faciliter cette dépolymérisation il y a des avancées assez intéressantes très récemment qui permettent par exemple de réduire la teneur en lignine ou de modifier la lignine de telle façon qu'on peut plus facilement l'extraire et puis par exemple pour la combustion on peut aussi travailler sur la teneur en cendre ou le pouvoir calorifique et il y a tout un tas d'autres applications sur lesquelles on peut travailler au niveau de la plante donc ça c'est ce que je voulais dire merci pour votre attention merci monsieur Opte deux derniers intervenants pour cette première table ronde c'est monsieur Daniel Perron suite à son intervention on aura un petit débat et puis nous basculerons ensuite sur la deuxième table ronde je voudrais signaler l'arrivée de monsieur Bopin qui est député vice-président de l'assemblée nationale et que nous remercions de sa présence vous avez la parole vous avez la parole monsieur Daniel Perron directeur de la prospective office national des forêts monsieur le président merci messieurs les parlementaires mesdames et messieurs alors moi je vais vous parler de la biomasse vision ONF c'est à dire une vision complètement en amont qui n'est pas une vision énergétique mais une vision globale d'un espace en fait d'un espace territorial qui représente alors l'espace forestier français excusez-moi l'espace forestier français représente donc 16 millions d'hectares 30% du territoire l'ONF gère 25% de cet espace c'est l'espace des personnes publiques alors il prend donc il prend donc appui en amont d'une filière alors j'ai mis un petit peu de façon un petit peu provocatrice que la filière bois n'est pas clairement définie je crois que c'était une phrase d'un membre du CGAER qui doit s'appeler Max Magrume je pense qu'il avait dit ça effectivement pourquoi je dis ça c'est parce qu'on a une problématique de solidarité au sein de la filière qui est très forte c'est à dire que nous ONF on produit du bois on produit une masse de bois mais il ne peut pas y avoir d'économie de filière sans une certaine solidarité des maillons si tout le monde se fait la guerre on a une énorme difficulté à organiser la filière donc à organiser l'économie donc ça c'est de notre point de vue c'est déjà un problème de gestion de la biomasse en termes général alors quand bien même on estime que la filière économique c'est 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel ça représente 400 000 emplois c'est quand même le double de la filière automobile par exemple on oublie ça mais c'est extrêmement important pour certaines régions c'est une source d'économie je vois monsieur Gérard Longuet est ici pour sa région c'est une économie absolument fondamentale c'est moins vrai souvent au sud de la Loire sauf si je vais vers la Gironde mais en tout cas pour le grand est c'est quelque chose d'absolument fondamental c'est 11 000 communes forestières on est aussi au Sénat c'est la représentation est extrêmement importante de ce point de vue ça fait vivre les communes forestières c'est aussi assez difficile aujourd'hui de produire du bois c'est un morcellement très fort de la propriété privée qui peut poser problème il y a un essor de la coopération et parmi la filière on a évidemment l'ONF et aussi selon les chiffres à Grèce de 2010 à l'époque 1744 silleurs en 2010 et globalement c'est 35% du sillage qui est importé qui est du bois importé en France ça veut dire que les silleurs vivent aussi largement du bois importé on a un gros problème d'adaptation pas d'adaptation d'adéquation entre les besoins de sillage et j'allais dire et la ressource que nous avons en France donc voilà un petit peu l'état de la filière sachant que la biomasse pour moi c'est tout ça on a un risque je le mets en bas on pourra y revenir plus tard c'est le risque de l'acceptabilité sociétale des coupes aujourd'hui nous avons une patrimonialisation de la vision de la forêt il devient de plus en plus difficile pour les gestionnaires quels qu'ils soient pour le gestionnaire public ONF mais pour d'autres gestionnaires de couper du bois dès que vous coupez du bois en forêt vous avez des attaques d'un certain nombre d'associations qu'elles soient locales ou moins locales et tout l'enjeu c'est bien de faire comprendre que couper du bois c'est naturel c'est-à-dire gérer une forêt c'est couper du bois replanter du bois et ça on a de plus en plus de mal à le comprendre il n'y a rien de plus naturel que de couper un arbre au bout d'un moment et finalement de le replanter ça s'appelle le cycle de la vie de la forêt donc je voulais pardon oui évidemment il faut qu'on le replante après il y a la régénération naturelle ou la replantation c'est des débats de techniciens forestiers ça mais évidemment c'est replanté en tout cas pour l'ONF c'est replanté donc je fais une rapide une rapide présentation de l'établissement public industriel et commercial qu'est l'ONF il a été créé en 1964 il a atteint ses 50 ans cette année c'est 10 millions d'hectares de forêt d'espace boisé des personnes publiques c'est 40% de la production nationale du bois d'oeuvre donc c'est quand même un acteur extrêmement important pour la filière aval donc je vous mets les chiffres là alors ce qui est important c'est que c'est 100% de ce qui est produit par l'ONF est en PEFC donc valorisé en PEFC c'est un signe en tout cas c'est un signe de durabilité très important en France aujourd'hui nous faisons du bois durable alors je vous ai mis en dessous ce qu'on appelle DFCI d'une et d'homme chez nous c'est à dire selon mission d'intérêt général donc la DFCI c'est la lutte contre l'incendie contre les incendies ça ça concerne beaucoup le sud de la France évidemment ça concerne tous les massifs forestiers mais ça concerne évidemment plus le sud de la France la migdune l'ONF gère une partie des dunes donc notamment dans le sud-ouest et évidemment c'est toute la gestion des dômes on oublie mais la Guyane c'est la plus grande forêt française c'est la plus grande forêt européenne sans aucun doute évidemment mais voilà il faut la compter dans la forêt européenne la Guyane on l'oublie toujours et l'ONF est l'un des gestionnaires de cette forêt donc voilà l'ONF c'est 9300 agents et donc je vous le mets ici 300 unités territoriales c'est vraiment un maillage territorial complètement intégré à la forêt qui gère cette biomasse j'en reviendrai tout à l'heure alors nous nous avons dans la gestion de la biomasse une problématique importante qui est celle de la temporalité de la gestion on a entendu tout à l'heure des chercheurs ou des entreprises qui disent voilà en 5 ans nous faisons ça l'évolution de la technique est absolument extraordinaire alors moi je reviens c'est pour ça que j'ai repris une vieille définition mais qui est finalement la définition cardinale des forestiers des gestionnaires forestiers qui est celle de Martin Fossmann qui était un allemand économiste qui expliquait nous ne devons pas calculer la valeur de peuplement non encore exploitable à partir de la valeur marchande du volume de bois qu'il porte actuellement mais avec celle qui correspond aux usages probables de ces bois une fois arrivés à l'âge de l'exploitabilité moi gestionnaire j'ai un problème c'est que le chêne que je plante aujourd'hui dans 150 ans j'ai bien du mal à savoir quelle sera sa valeur donc la valeur de ma forêt que je plante je ne sais absolument pas ce qu'elle va devenir en revanche je sais ce qu'elle me coûte et on va avoir par exemple dans l'avenir plus ou moins proche une problématique très singulière de biomasse c'est celle des forêts RTM qui ont désormais plus d'un siècle un siècle et demi et qu'il va falloir commencer à envisager de régénérer ça ça coûte mais aller sortir le bois des forêts de montagne ça coûte très cher et donc ce bois là coûtera beaucoup plus cher à exploiter qu'à vendre donc on va avoir une problématique économique très forte mais c'est une biomasse absolument essentielle pour la montagne puisqu'elle fixe les sols et qu'elle fait la faune etc. enfin bref et là l'office en tout cas aura une problématique assez importante par ailleurs nous allons avoir une autre problématique et nous l'avons déjà c'est celle de l'enjeu climatique c'est l'adaptation au réchauffement climatique quelles essences demain si on regarde alors je sais qu'elles sont plus ou moins critiquées selon si on regarde les cartes INRA on voit le pain maritime monter 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 on voit le chêne Cécile monter monter et donc on a une vraie problématique qu'est-ce qu'on replante qu'est-ce qu'on replante ça veut dire quelle foresterie demain ça veut dire quelle rotation etc. quelle révision de la foresterie quelle révision de la j'allais dire de notre gestion nous avons aussi un enjeu donc industriel et technologique à la limite je serais tenté de dire plus on aura de résineux plus l'aval sera content pour nous donc le réchauffement climatique pourrait être un bénéfice pour l'aval puisque on manque de résineux mais on a aussi évidemment l'enjeu carbone qui est exceptionnellement important désormais on a la COP 21 qui vient je reviendrai tout à l'heure sur le sujet donc je passe immédiatement à l'antépénu d'item slide c'est une biomasse stratégique pour l'économie du nouveau monde alors j'ai mis économie du nouveau monde pour reprendre le dernier rapport de madame Corinne Lepage à madame la ministre Ségolène Royal qui est paru il y a une semaine ou deux on a d'un point de vue de l'ONF quatre grandes problématiques en termes de bois cette problématique se prend encore dans une problématique plus générale qui est celle de la biodiversité nous nous gérons de la faune et de la flore le bois s'il y a trop de faune qui mange l'arbre ou qui attaque l'arbre le bois est mal perd de sa valeur et donc on a intérêt à gérer la faune aussi notamment le grand gibier pour être très clair alors on a une première problématique qui est celle du BTP enfin du bois massif alors là tout le monde connaît le bois massif c'est le BTP ça va être le meuble ça va être la marine alors évidemment c'est la tonnellerie vous êtes une région viticole la tonnellerie et le chêne amérin est quelque chose de très important pour l'ONF donc ça c'est un usage de la biomasse très j'allais dire très qualitatif il y a tout le reste qui sert aux autres usages on va tomber dans la fibre alors on voit là que le matériau bois est à la fois un matériau millénaire c'est le premier matériau qu'on utilise pour en dehors des grottes pour s'abriter mais c'est aussi désormais un matériau très technique on le voit simplement sur le bâtiment qui a été fait à Milan pour le projet de la France pour le l'exposition universelle à Milan un bâtiment très important en bois donc très technique pour le coup donc on aura du meuble évidemment en fibre on a évidemment la marine on a le papier et on a une nouvelle technologie qui est l'imprimerie 3D avec le filament bois alors qui est aujourd'hui encore du filament bois polymère on est encore sur un mélange de bois polymère mais ça c'est un avenir sans doute qu'il faut prendre en compte c'est toute cette nouvelle industrie de l'imprimante 3D qui prend très clairement de l'usage de bois on a évidemment la chimie verte alors tout le monde en a parlé moi je rajouterais la pharmacie puisque la biomasse forestière c'est une réserve de pharmacie absolument extraordinaire ça c'est quelque chose que nous gérons au quotidien notamment dans les forêts tropicales mais aussi en France voilà et on a l'énergie bien évidemment 45% de l'ENR des énergies renouvelables en France c'est du bois alors c'est une énergie certes chère mais je finis juste effectivement c'est une énergie chère mais beaucoup d'économies grises si je puis me permettre c'est à dire qu'on va chercher son bois en forêt qu'on a aussi la pratique de l'afouage qui n'est pas une économie grise mais qui était une économie extrêmement importante pour les populations locales et enfin je voulais finir par les opportunités d'abord aujourd'hui nous avons un diagnostic partagé avec la création d'un comité stratégique de filière très important en décembre dernier c'est vraiment une avancée énorme on a la diversification des usages des matériaux on a un mix énergétique avec des nouveaux matériaux et on a l'horizon carbone alors ici mais je pense que monsieur Claude Roy qui est présent en parlera tout à l'heure mais Claude Roy a fait un très bon article très didactique il y a quelques il y a 2-3 ans sur le vieillissement d'une forêt comment une forêt vieillit et quand est-ce qu'il faut couper un arbre pour qu'il soit au top de sa prise carbone et qu'il ne dégénère pas et ça c'est aujourd'hui la problématique de la rotation forestière que l'OMF est en train de gérer de façon enfin essaye de regérer en tout cas de façon la meilleure possible voilà je vous remercie de votre attention et juste une toute petite dernière information pendant que je parlais normalement 8 minutes se sont écoulées et donc c'est 1296 mètres cubes de bois qui sont qui ont pardon combien 1296 mètres cubes de bois qui ont été produits pendant ces 8 minutes puisque nous produisons 2,67 mètres cubes de bois par seconde qui passent en France je vous remercie merci monsieur Perron bien nous avons terminé avec cette première table ronde tous mes remerciements aux différents intervenants je pense que c'est l'occasion de dire que les interventions ont permis de cerner le comment dirais-je le tendanciel le tendanciel et donc et donc ce qu'il faudra entreprendre pour atteindre ces objectifs voilà si vous le voulez bien nous allons donner la parole à la salle si certains d'entre vous souhaitent interroger les les derniers intervenants c'est le moment ou jamais monsieur Longuet a demandé la parole oui en fait c'est pas vraiment une interrogation d'abord ce sera les remerciements pour avoir pris cette initiative et pour venir plancher monsieur Perron a raison comme sénateur Lorrain je suis très intéressé par le le bois la biomasse et comme partenaire de l'énergie atomique ça peut paraître surprenant mais partenaire du CEA dans le projet de Burk que mon voisin n'aime pas beaucoup mais on se trouvera bien un terrain d'accord nous sommes partenaires du CEA et le CEA est un commissariat à l'énergie atomique et aux énergies nouvelles ou renouvelables je sais pas quel est le terme exact alternative voilà alternative et il a donc développé un certain nombre de de projets qui ont des réalités concrètes aujourd'hui sur le terrain sur le site de Burk mon souci n'est pas celui-ci je voudrais appeler l'attention de ceux qui sont intervenus et en particulier de la représentante du syndicat des énergies renouvelables sur une conviction forte c'est que les énergies renouvelables sont prometteuses dès lors qu'elles se fixent pour objectif d'avoir un équilibre économique dans un environnement parfaitement instable et c'est sans doute la complexité la plus forte du dispositif ce qui concerne l'énergie repose en général sur des investissements lourds dont l'amortissement doit être recherché sur des périodes longues or nous sommes en matière de ressources biomasse confrontés à un problème de mobilisation de la ressource de stabilité des approvisionnements en quantité en qualité et en prix et nous avons donc des blocages aujourd'hui tels que les investissements sont soit de nature expérimentale et scientifique portés à bout de bras par le contribuable directement ou indirectement contribuable national ou des opérations de proximité qui sont extrêmement sympathiques vous l'avez d'ailleurs évoqué dans les réseaux de chaleur locaux c'est les systèmes qui fonctionnent je ne suis pas certain que ces systèmes soient en réalité économiquement équilibrés et pertinents dans un environnement dont vous avez rappelé qu'il était instable on voit bien le prix des énergies fossiles et donc ma préoccupation c'est d'abord je suis tout à fait émerveillé par les recherches la qualité des travaux les perspectives mais si nous n'arrivons pas à gérer alors il y a plusieurs types de pays il faut une vision mondiale de la biomasse mais la propriété du sol n'a pas la même signification dans des régions à forte densité dont les usages ont une forte valeur ajoutée et à la compétition à la propriété desquelles pour lesquelles la propriété desquelles s'ouvre une compétition extrêmement sévère entre différents usages du sol et donc on a un foncier pour simplifier qui est extrêmement cher dans l'Europe de l'Ouest en général moins cher en France que chez beaucoup de nos partenaires européens cette différence de prix aura vocation à s'égaliser c'est une quasi-certitude ce qui évidemment renchérira la biomasse et la biomasse restante les chiffres sont spectaculaires de la non-mobilisation mais la biomasse restante non-mobilisée c'est également une biomasse inaccessible ou difficilement accessible ou accessible dans des conditions difficiles alors en même temps ce savoir-faire français je suis parlementaire français peut trouver dans d'autres régions du monde pour des raisons différentes et où l'accès à la biomasse est beaucoup plus aisé plus évidente ou parce que les densités de population sont plus faibles on voit bien que la biomasse peut être un support de systèmes d'énergie locale j'en suis totalement convaincu ce que nous pouvons faire en France c'est faire de la démonstration ensuite il faut évidemment passer à l'expérimentation grandeur nature et dans tous les procédés d'expérimentation la phase industrielle et ce que nous appelons entre nous qui nous intéressons à ces sujets c'est ce que ça s'appelle la traversée de la vallée de la mort parce que tant qu'il s'agit de financer quelque chose de laboratoire et d'expérimental ça va quand on est à quelques centaines de kilos par heure pour voir si ça marche ça va quand on va vers l'industriel et pour mobiliser des fonds importants il faut apporter qui sont des unités où l'unité de compte c'est la centaine de millions d'euros les investisseurs demandent quand même une certaine crédibilité technique et donc entre le laboratoire et l'industrie il y a une catégorie intermédiaire qui selon les cas je veux dire des chiffres pour donner des ordres de grandeur qui sont des chiffres insuffisants pour être des projets économiques mais qui sont suffisamment élevés et ruineux pour ne plus être des projets de laboratoire et cette vallée là on ne sait pas la traverser dans une économie qu'il faut bien reconnaître a des difficultés à mobiliser des financements publics d'autant plus que les principales applications de ces projets pour la biomasse en bois en particulier ne sont pas nécessairement la France mais dans des régions où justement l'énergie est coûteuse les densités de population faibles les réserves de biomasse facilement accessibles ce qui est exactement le contraire de la France où l'énergie est plutôt bon marché où la densité est relativement forte et M. Perron l'a évoqué l'acceptabilité sociale de l'utilisation de la biomasse n'est pas établie oui les affouages c'est très sympathique mais ça reste quand même extrêmement marginal donc je pense que nous nous sommes en train de travailler il faut vraiment avoir une vision mondiale voilà ça sera ma conclusion parce que ce que nous allons réussir il est assez vraisemblable qu'on le réussira plutôt ailleurs que chez nous même si chez nous il faut saisir toutes les opportunités de faire des choses intelligentes merci M. Longuet de votre contribution écoutez moi je vais vous proposer la chose suivante peut-être d'interrompre ce débat comment non je vais donner la parole à madame à madame Gerta de Mazière puisqu'elle a des obligations et c'est impératif je crois qu'elle doit rejoindre l'ambassade je crois non il y a un rendez-vous important on va on va laisser madame s'exprimer et puis si nécessaire on reviendra à notre petit débat donc vous avez la parole madame madame de Mazière merci M. le Sénateur bonjour à tout le monde je suis vraiment désolé d'avoir cet impératif horaire et mettre la pression à tout le monde j'espère que vous m'excuser pour ça donc la stratégie de bioéconomie en Finlande en fait la bioéconomie en Finlande c'est vraiment une priorité de toute la société c'est une priorité politique de l'actuel gouvernement nous avons un nouveau gouvernement qui est en place depuis à peu près un mois même pas même pas tout à fait depuis un mois et dans son programme programme de la stratégie gouvernementale qui fait 36 pages il consacre trois pages entières à la bioéconomie donc ça montre vraiment l'importance qui est donnée à ces secteurs là dans notre pays donc ce programme gouvernemental inclut tous les secteurs la politique étrangère tout et quand même il y a trois pages sur la bioéconomie qu'on va même assez dans les détails pour un certain nombre de questions alors pourquoi cette importance en Finlande pour la bioéconomie le contexte économique c'est à dire les deux secteurs traditionnels finlandais c'est à dire l'industrie forestier classique l'industrie de papier etc est en difficulté téléphonie mobile il est également en difficulté par contre on a un savoir-faire concernant la forêt qui je pense qui est assez connu on connaît la gestion de la forêt à long terme on a beaucoup parlé dans les interventions avant pour nous le fait de gérer la forêt et de couper les bois c'est vraiment accepté par la société parce que c'est vraiment c'est un secteur vraiment important pour le pays et puis donc on a le savoir-faire dans la forêt on a le savoir-faire dans le high tech donc la bioéconomie est assez naturelle pour les finlandais ensuite en même temps on a voulu redynamiser les zones rurales et la bioéconomie pour ça aussi est un moyen excellent et puis bien sûr volonté de créer de l'emploi et de la croissance donc d'où l'importance pour la politique puis il faut dire que le terme bioéconomie en Finlande c'est un terme très positif qui combine vraiment la croissance économique le développement durable que des choses positives dans l'esprit des gens alors quelques chiffres pour vous pour montrer un peu l'importance de la bioéconomie en Finlande chiffre important c'est c'est les emplois qu'on souhaite créer donc dans la nouvelle stratégie de bioéconomie on souhaite créer 100 000 nouveaux emplois ce qui est dans le contexte de la Finlande et très très importante donc la bioéconomie pour nous c'est une combinaison de l'industrie du bois de la chimie de l'énergie de la construction des technologies agroalimentaires et de la santé et oui à peu près la moitié de la bioéconomie de la Finlande ça concerne le secteur forestier mais c'est pas donc uniquement parce qu'effectivement quand on parle de la bioéconomie finlandaise les gens disent oui mais c'est que c'est la forêt effectivement la forêt est très très importante mais on fait aussi autre chose la moitié c'est quand même aussi pas uniquement la forêt bon effectivement quand même 80% du territoire finlandais c'est de la forêt donc cette ressource naturelle nous en avons nous en avons plein et en plus notre industrie de la forêt est vraiment le pionnier dans ces secteurs donc cette secteur enfin cette industrie a l'habitude de travailler de manière très durable que ce soit économiquement socialement ou écologiquement donc là vous voyez les chiffres de la croissance annuelle des forêts finlandaises et puis l'utilisation annuelle par les industries donc il reste encore de marche quant à la stratégie de bioéconomie de la Finlande il a été adopté il y a un an après un processus assez long qui a pris deux ans et qui qui était un peu plus long que prévu parce qu'on a vu vraiment associer tout le monde cette stratégie bioéconomie donc qui est un document que vous pouvez trouver en ligne sans problème en anglais a fixé quatre objectifs stratégiques donc d'abord garantir un environnement compétitif afin de pouvoir développer la bioéconomie deuxièmement trouver des opportunités commerciales nouvelles ensuite renforcer le savoir-faire dans ce secteur et puis quatrième objectif c'est garantir la durabilité et l'utilisabilité de la biobasse donc c'est vraiment les priorités ensuite comment est-ce qu'on a élaboré notre stratégie bioéconomie on a vraiment c'était un souhait vraiment du gouvernement d'associer la société entière pour vraiment que 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 ça soit une politique mais qu'il y a aussi bien sûr l'industrie mais aussi la société toute entière qui comprend cette pas seulement comprend cette démarche mais qui l'adopte aussi qui a vraiment une volonté de faire ensemble et c'est pour ça qu'on a vraiment associé beaucoup d'acteurs il y a vraiment plein de ministères là vous voyez ils sont listés on a fait des groupes de travail cinq groupes de travail on a organisé des réunions régionales les réunions sectorielles on a eu un site internet où le grand public a pu donner ses avis aussi pour au cours de l'élaboration de cette stratégie en fait il y avait des versions pas encore définitives qui étaient mises en ligne et les gens pouvaient commenter donc vraiment on a c'était une procédure très très ouverte très on a voulu associer vraiment le plus grand nombre d'acteurs du secteur ensuite les les chaînes de valeur qu'on a qu'on a identifié dans cette stratégie c'est la valorisation du bois la chimie l'énergie la nourriture la construction et les services écosystémiques et bien sûr tout ça c'est lié à notre deuxième secteur fort du pays c'est à dire les technologies propres le clean tech bon après j'ai mis quelques utilisations possibles en bioéconomie mais ça j'ai des personnes avant moi qui en ont pas mal parlé donc je pense qu'on va pas tarder sur ça sur la chimie biosourcée je peux peut-être dire que j'ai entendu un chiffre de 10% quelqu'un avait dit que 10% de l'industrie de chimie utilise les matériaux biosourcés chez nous c'est un tiers donc c'est quand même c'est quand même important mais là pareil bon il y a des exemples mais comme il y a d'autres personnes qui en ont donné des exemples je pense que pas la peine que je fais plus en détail la santé aussi très importante le secteur de la santé qu'on connaissait sur lequel on travaille beaucoup en Finlande ensuite la stratégie donc qui a été mise en place depuis un an bon là ça fait donc un an qu'on le met en oeuvre c'est trois ministères différents qui le mettent en oeuvre en plus là donc il y a une innovation depuis un mois parce que le nouveau gouvernement en fait a un ministre qui est ministre de l'agriculture et de l'environnement donc c'est la première fois dans l'histoire de la Finlande qu'un seul ministre s'occupe de ces deux secteurs là et son priorité vraiment c'est la bioéconomie et effectivement il sera très très bien placé d'essayer d'associer les deux aspects l'aspect agriculture et la forêt et l'aspect environnement les deux ministères restent quand même séparés mais il y a un seul ministre pour les deux et bien sûr le ministère de l'économie très important pour la partie industrie etc du coup c'est un autre ministre alors qu'est-ce qu'on a fait depuis un an depuis la mise en place de notre stratégie on a mis en place un programme de croissance concernant les exportations donc beaucoup d'actions déjà faites dans ces domaines même grâce à cette action on était à France à Sinal il n'y a pas longtemps dans le forêt etc ensuite il y a des projets pilotes qui ont été mis en place dans les régions parce qu'effectivement l'importance des régions dans ces secteurs on a organisé une compétition internationale de la bioraffinerie pour les investissements qui était un grand succès donc qui va être renouvelé vraiment beaucoup beaucoup d'intérêt suscité de manière internationale ensuite on a fixé nos priorités concernant la politique européenne dans ces secteurs donc vraiment les souhaits que la Finlande souhaite que soit fait au niveau européen on a mis en place bien sûr une plan de communication on a mis en place un inventaire des ressources en biomasse et on a mis en place une surveillance concernant les fronts de développement de ces secteurs donc déjà en un an on a quand même fait des choses concrètes mais c'est le début donc les priorités finlandaises au niveau européen nous en avons fixé quatre donc la première c'est avoir vraiment une vision partagée au niveau européen concernant la compétitivité et la croissance donc pour avoir vraiment un environnement prévisible et favorable pour ces secteurs deuxième priorité finlandaise au niveau européen c'est augmenter la connaissance des consommateurs de la demande pour ces produits là le troisième priorité c'est le financement de la recherche et de développement donc les investissements les projets pilotes les démonstrations etc et quatrième priorité c'est assurer l'acceptabilité de l'utilisation de biomasse donc tout ce travail là donc je pense que j'ai respecté moi mon temps merci et vous avez toute l'information supplémentaire si vous voulez sur le site internet bioéconomie.fi il y a la stratégie et plein d'autres choses merci merci à vous madame Gerta de Mazière voilà vous avez donc pu suivre cette table ronde sur l'élaboration d'une stratégie pour la biomasse en vue également d'une stratégie vers la bioéconomie c'est à dire tout ce qui permettrait de développer des produits industriels ou alimentaires à partir de végétaux plusieurs initiatives européennes l'encouragent et tout l'objet de cette table ronde était donc de réfléchir à une stratégie française vers cette bioéconomie vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr très bonne journée très bonne journée